On ne peut pas empêcher deux personnes de se rencontrer et de se parler dans tous les pays du monde. Monsieur Wallace était tellement aimable qu'il a accordé son temps pour pouvoir répondre à certaines de nos questions. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, j'ai le plaisir d'être reçue chez Monsieur Patrick Wallace, psychanalyste et l'homme de Montparnasse. Alors, ma première question c'est, qu'est-ce que c'est que la psychanalyse contemporaine en Europe, particulièrement en France ? Quelle est la place dans la culture, dans la vie sociale et politique ? Bon, alors, cette question c'est une question très vaste, on peut dire qu'il y a beaucoup d'écoles en France, ou d'associations, en principe la plupart se réclament, mais ce n'est pas les seules, se réclament de l'enseignement de Lacan. Donc, ce sont les suites de la dissolution de l'école freudienne de Paris en 1980. Et les élèves qui se recommandaient de l'enseignement de Lacan ont fondé un peu partout, des groupes, des associations, des écoles. Cela dit, du point de vue, et puis bon, il y a les groupes de l'IPA qui existent, avec qui on a quelques rapports comme ça, mais ponctuels. Ce ne sont pas des rapports institutionnels entre les analystes, c'est des gens qui se connaissent. On dit que la psychanalyse est en perte d'importance ou d'influence. Ce n'est pas mon point de vue, en tout cas, ça reste encore quelque chose de très vivant. Et il y a énormément de gens qui continuent à travailler dans le champ analytique. Petit à petit, dans les institutions qui étaient en rivalité au départ, en tout cas dans nos groupes, il y a des liens qui se créent. Et surtout, on s'aperçoit de la pertinence de l'enseignement de Lacan, aujourd'hui, où s'opposent trois grands courants, disons, trois grandes institutions. Il y a, d'une part, enfin ce n'est pas des institutions mais des champs, il y a la science, d'une part, qui invente constamment un nouveau réel qui nous rend d'avoir la vie assez difficile, souvent. Il y a, et qui est nécessaire en même temps, il y a la religion qui donne sens aux découvertes de la science, petit à petit, elle les accompagne. Et puis, entre les deux, il y a la psychanalyse qui, elle, maintient son projet de qu'on prenne partout, dans tous les domaines, en considération le sujet qui pratique et qui est dans ces institutions et qui vit politiquement de ce qui se passe dans le pays. Voilà, en gros, je vais dire ça comme ça. Voilà, donc la perspective de l'avenir, elle est quand même dans la nécessité de prendre en considération le sujet. Et on a affaire à une culture de l'évaluation qui a plutôt tendance à l'évacuer pour tout mettre en numérisation sans sujet. Voilà, je peux le dire comme ça. À Paris, quelles mouvances, quels mouvements psychanalytiques sont, disons, les plus populaires ? Les plus populaires. Oui. Et qui ont la plus d'influence ? Alors, parler d'influence, c'est difficile parce qu'on glisse sur une pente politique, un peu. On glisse sur un registre de l'opinion, de la doxa, et que c'est un terrain glissant pour les groupes analytiques. Donc, la popularité des écoles, on peut la mesurer en nombre de gens qui les suivent, mais ce n'est pas forcément un signe de qualité par rapport à l'avenir de la psychanalyse. Je vais le dire comme ça. Alors, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, l'école la plus importante et qui a le plus d'influence, aussi bien en France par le nombre de ses adhérents ou de ceux qui la suivent, ou même dans le monde, du point de vue de l'enseignement de Lacan, parce que je me situe toujours de ce côté-là, on peut dire que c'est l'école de la cause throïdienne, avec les groupes qui ont été constitués autour, dont l'Association mondiale de psychanalyse, et puis les groupes différents dans les provinces. Donc, voilà, ça c'est... Il y a les publications officielles des séminaires de Lacan, transcrite par Miller, Jacques-Alain Miller, et puis il a la signature pour les publications, même des textes de Lacan originaux, des écrits et toute la suite. Donc, ça c'est la première école. La seconde grande école, c'est celle qui s'appelle l'Association Lacanienne Internationale, si mon souvenir est bon, qui avait été fondée à l'époque par Charles Mellement, qui est toujours là d'ailleurs, et qui ont aussi une portée internationale. Ils diffusent dans le monde entier, ils publient beaucoup, c'est des travaux souvent très originaux, mais toujours dans la ligne de l'enseignement de Lacan. Et puis, le troisième groupe, qu'on pourrait dire un peu différent des autres, c'est ce qu'on appelle l'espace analytique, qui a une insertion universitaire très forte, puisque ses principaux dirigeants enseignent en faculté, et qui enseignent la psychanalyse dans des départements de psychologie ou de psychopathologie clinique, ce qui n'est pas sans poser des questions concernant l'enseignement de la psychanalyse à l'université, qui reste quand même problématique, parce que c'est la question des examens qui se posent, est-ce qu'on peut passer des examens en matière psychanalytique, par exemple ? Bon, mais ils ont un recrutement très important des plus jeunes qui veulent avoir un diplôme de psychologue, avec l'espoir quand même, à l'horizon, qui est un espoir mitigé, parce que l'avenir n'est pas aussi simple que ça, de pouvoir exercer un jour la psychanalyse, avec un diplôme de psychologue qui leur donnerait une sorte de garantie. Puis le quatrième groupe, celui que je suis depuis plusieurs années, qui s'appelle l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien, qui a été fondé par une dizaine de psychanalystes au départ, en scission avec l'école de la cause freudienne, qui a aussi une dimension internationale, puisqu'ils ont ce qu'on appelle des forums, donc des petites unités qui se fédèrent les unes entre les autres, autour d'une école centrale, laquelle soutient la notion, enfin la PAS, l'expérience de la PAS, qui est une tentative de comprendre comment on devient analyste, au terme d'une analyse éventuellement, donc qui est toujours en travail, et qui n'a pas, qui n'a, enfin c'est difficile de soutenir cette, cette, disons cette recherche, ou ce travail institutionnel, mais qui perdure quand même, dans le monde entier. Alors voilà les quatre grands groupes, je dirais lacanien, autour de ça il y a beaucoup de satellites, il y a beaucoup de gens qui créent des associations, et puis moi je ne la connais pas suffisamment, tout ce qui se rapporte à l'International Psychonalyse et TIC Association, qui doit être, qui est assez importante, mais dont je ne peux pas dire plus que ça, parce que je ne la connais pas bien, je ne lis pas tellement leurs travaux, et voilà. Est-ce que la psychanalyse est possible dans le champ privé, de la démocratie et de la liberté ? Est-ce que la psychanalyse est possible dans un pays totalitaire ? Ça c'est aussi une question, de toute façon même dans les pays les plus, disons les plus fermés à la démocratie, y compris en Argentine, quand il y a eu la dictature, il y a eu des analystes qui ont pratiqué, qui ont continué à pratiquer, plus ou moins ouvertement, plus ou moins clandestinement, il y en a eu qui ont été enlevés, qui ont disparu, est-ce que c'est une attaque contre la psychanalyse ? Ce n'est pas certain, parce que le pouvoir politique ne sait pas ce que c'est que la psychanalyse. Quel que soit le lieu où ça se pratique, il y a des hommes politiques qui s'intéressent, mais ils ne savent pas ce que c'est. Alors, du point de vue, dans des pays plus autoritaires, qu'est-ce qu'il y a comme pays autoritaire actuellement ? En Russie, il y a des analystes aussi, je ne sais pas si c'est un pays simplement autoritaire, en tout cas c'est un pays qui s'est passé des choses depuis l'Union soviétique, il me semble bien, je n'en sais pas plus que ça, mais les gens ont l'air de se débrouiller comme ils peuvent là-bas. Nous, on est quand même un pays qui se dit démocratique, mais je trouve que petit à petit, les choses ne sont pas aussi claires que ça. On ne sait plus faire les distinctions entre ce qu'on appelait autrefois la droite et la gauche, tout ça, ça se mélange. Nous sommes des pays quand même qui faisons la guerre, nous continuons à faire la guerre, nous nous donnons un droit d'ingérence pour aller régler des problèmes dans d'autres pays qui, à mon avis, ne devraient pas le faire, en tout cas, même pour des raisons dites humanitaires, parce qu'il faut que les peuples se débrouillent avec leurs propres dirigeants, sinon ça ne tient pas. C'est comme ça, moi c'est comme ça que je vois la chose. Est-ce que la psychanalyse a été persécutée en tant que psychanalyse directement ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne le sais pas bien. En Allemagne, en tout cas nazie à l'époque, ils ont essayé de récupérer les psychanalystes avec l'Institut de Berlin. En France, il semble que quand même les occupants allemands n'ont pas tellement visé la psychanalyse. Des gens ont pratiqué la psychanalyse, d'ailleurs je crois que Rudy Nesco en parle comme ça. Même les rencontres qu'a eues la Forgue avec les autorités politiques pour qu'on laisse la paix aux analystes apportaient ses fruits. On ne peut pas parler de collaboration, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de collaboration au sens où les analystes se sont mis à disposition des pouvoirs politiques. Ce qui s'est passé au Brésil, il y a eu des petits problèmes, en particulier de quelqu'un, ça a fait un grand scandale, qui était psychiatre, qui se disait psychanalyste, qui était membre de l'IPA et qui venait assister aux tortures. Donc ça a fait un scandale à l'époque. Je crois qu'il a été exclu de l'international. Mais bon, au point de vue collectif, je ne vois pas, peut-être que je suis mal renseigné, je ne vois pas d'attaque sur les collectivités analytiques, que c'est une pratique privée. On ne peut pas empêcher deux personnes de se rencontrer et de se parler dans tous les pays du monde. En Chine, ça se développe, la psychanalyse aussi. Donc, aux Indes, partout. Je pense qu'elle n'est pas repérée par les hommes politiques. C'est ça que je pense. Ils ne savent pas ce que c'est. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.